Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, moi je suis confuse, moi, c'est-à-dire que j'en ai parlé tantôt, je trouve que ça me rappelle des choses que j'ai déjà entendues, une sensibilité qui vient me toucher, un espace aussi, puis je sens qu'en même temps, je sens beaucoup, intuitivement, sans s'en rationaliser, ni rien, je sens qu'il y a besoin de quelque chose en émergence aujourd'hui, il y a comme un flou. Oui, parce que si on est vraiment dans un espace de transition, on ne peut pas prendre les règles qu'on a déjà et puis les mettre directement. Il faut trouver quelque chose de transcendant, parce qu'on change de monde, alors on change de mots. Dans le vocabulaire, on le sait, c'est un défi aussi, ça a été nommé aussi au niveau de la sémantique et au niveau de la traduction du langage pour les communs, parce que moi, ce qui arrive, c'est qu'avec ma résonance du commun sensible, on aime ça beaucoup. Moi, c'est quelque chose qui résonne, seulement quand je vais dans le monde, dans le vrai monde, les gens me regardent en disant oui, puis même, je pense que des fois, ils tournent le dos, puis ils s'en vont, tu sais, c'est un enjeu du commun aussi, le langage qu'on emploie. La question, c'est comment parler des communs à ma grand-mère ? Et dans la discussion qu'on a eue dans l'étudiant après, ce qui est venu, c'est comment ma grand-mère, comment inviter ma grand-mère à me parler des communs ? Et je pense que ça va dans les deux sens, et je pense que ma grand-mère, qui est maintenant décédée, aurait eu beaucoup de choses à me dire sur les communs. C'est comme si j'ai effessé des communs toute ma vie. C'est comme si c'était tellement naturel, c'est comme si j'allais pas, puis là, j'ai un vocabulaire. Je pense vraiment que nous sommes dans une société où, de nos jours, comment dire, qui est de plus en plus individualiste, alors que malheureusement, personne ne se fait seul. entre coopérons ensemble et ce qui donne de l'en commun. Voilà pour moi.